Bonjour, voici l'horoscope du mois d'octobre 2023 pour les lions, les vierges, les balances et les scorpions. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliquet.com En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les thamines par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Vierge premier des camps, vous avez toujours l'opposition de Saturne qui va commencer à faire son dernier passage. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, ce sera certainement le dernier mois déjà avec l'opposition. Et pour d'autres, il arrive qu'avec le dernier passage, si on a bien compris les leçons de Saturne, eh bien, on peut tout à fait moins le ressentir. Donc voilà, ça peut quand même présager pour certains une période un petit peu plus sereine. Je tiens à préciser que l'opposition de Saturne, ça parle de freins, pour certains de blocages, de frustrations, de fins d'une situation. C'est vraiment des périodes où il faut clôturer certaines situations, relations. Voilà, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne dans le thème natal. Donc voilà, là vous pourrez en savoir plus. Mais en gros, c'est ça l'idée globale derrière l'opposition de Saturne. Ça peut être aussi des grosses responsabilités pendant cette période-là, pas mal de fatigue, mais aussi des vraies questions à se poser, l'obligation d'être dans le raisonnable, la sagesse. Ici, vous allez avoir, donc au mois d'octobre, entre le 9 et le 20, une conjonction de Vénus. Ça veut dire que Vénus va être dans votre signe, mais va s'opposer à Saturne. Donc pour certains d'entre vous, ça peut marquer une période où on est plus dans un repli sur soi. On est dans un excès d'inhibition. Ça peut aussi parler du fait qu'on ressente peut-être plus la frustration au niveau affectif. Voilà, on peut avoir l'impression vraiment qu'on n'est pas récompensé de ses efforts ou qu'il y a des personnes qui sont vraiment dures, sèches, vous voyez. Ça peut donner ce côté-là. Alors ça ne veut pas dire que le reste de l'année, il n'y avait pas ça, mais voilà, là, ça peut être plus ressenti. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler de séparation, d'éloignement entre deux personnes où on fréquente quelqu'un qui a moins de temps pour vous voir, donc ça peut entraîner de la frustration. C'est vrai que parfois, on peut avoir des pensées un peu plus négatives. On peut être un peu dans la mélancolie. Donc, pour certains d'entre vous, il y aurait une tendance à un petit peu mettre un filtre noir qui ne serait pas forcément totalement... On n'est pas forcément réaliste à ce niveau-là. Donc là, il va falloir être un peu plus réaliste. Pour certains d'entre vous, on a un petit peu tendance à noircir le tableau aussi. Pour d'autres, on est plus sur le côté financier. Voilà, il y a le côté où il y a peut-être des dépenses, il y a le besoin de budgétiser, ce n'est pas évident. Il y a peut-être des aides où on arrive à terme. On peut être frustré parce qu'on ne génère pas assez d'argent. Voilà, ça peut partir de ça, ce blocage. Là aussi, ça peut être ça. Mais de toute manière, Saturne vous renvoie finalement à vos choix, à vos besoins et à peut-être vous poser les bonnes questions. Pour certains, c'est parce qu'on n'arrive pas à clôturer quelque chose, à lâcher prise. Et du coup, on se retrouve vraiment dans une situation assez bancale. Saturne est aussi là pour vous ouvrir les yeux et vous donner vraiment de la lucidité sur certaines situations, certaines relations. Alors, une bonne chose quand même, vous allez avoir Mars en sextile. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Et ici, ça va être bien canalisé. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre des vraies initiatives. Ça donne, comme je vous le disais, une aptitude peut-être pour certains à trancher, et en tout cas, de solutionner certaines choses. Donc, c'est une bonne chose parce que vous voyez, c'est à peu près dans les mêmes dates. C'est un petit peu décalé, mais quand même un petit peu dans les mêmes dates avec Vénus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va vous aider aussi, à un moment donné, peut-être à avoir l'énergie du rebond. Voilà, à donner une plus forte capacité d'agir, d'être combatif. Voilà, donc ça donne plus de détermination. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vraiment des périodes où il y a beaucoup de responsabilités. Bon, ben, ici, on les assume, on se relève les manches, on y va. Voilà, peut-être qu'il va y avoir une capacité à pouvoir justement juguler un petit peu cette opposition dans le ciel, Vénus, Saturne qui vous touche. Donc, puisque vous êtes vierge du premier décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan, vous allez tous avoir la conjonction de Vénus du 20 au 29. Alors, Vénus, ici, peut vous aider à exprimer vos émotions. C'est une planète qui va vous aider à être plus dans l'affectivité. Peut-être que vous aurez encore plus envie d'être au petit soin pour l'autre. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, on a envie d'aimer, d'être aimé. Mais pour certains, ça va développer plutôt les caractéristiques de la créativité, le côté la vie artistique, le côté esthétique aussi, peut être mis en avant pendant cette période. Les loisirs, les plaisirs, les hobbies, les sorties entre amis. Et ça peut être aussi le domaine financier qui pourrait être mis en avant. Alors, si vous êtes de la première partie du décan, vous avez également un trigone de Jupiter qui est en train de faire son deuxième passage. Donc, voilà, dans traverser votre décan depuis la fin de l'été. Ici, ça touche les natifs du 2 au 9 septembre. Ce qui veut dire que Vénus et Jupiter, bah oui, c'est un peu, ça augmente le côté chance. Le trigone de Jupiter, là, pour le coup, c'est vraiment la planète que vous avez en toile de fond cette année, surtout pour le second semestre, donc 2023. Ça apporte des opportunités, des possibilités. Ici, avec Vénus, évidemment, ça va potentialiser tous les domaines dont je vous ai cités. Alors, l'élite n'est pas exhaustive, mais quand même, ça peut vraiment y contribuer. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et de même, là aussi, ça ne peut toucher que, a priori, la première partie du décan, donc à peu près les mêmes natifs que je viens de citer. Vous avez également une opposition de Saturne qui va être vraiment effective en 2024. J'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à écouter votre horoscope, si vraiment les effets de Saturne vous intéressent. N'hésitez pas à écouter votre horoscope de 2023. Il me semble que j'en parle déjà. Sinon, c'est pour le premier décan qui, eux, ont l'opposition de Saturne. De toute manière, j'en reparlerai dans mon prochain horoscope, puisque ça sera votre planète majeure en 2024. Et il faut savoir aussi que j'ai fait, de toute manière, une vidéo vraiment consacrée à Saturne sur les effets, sur le thème natal. Donc, ça peut vous intéresser. Ici, l'opposition de Saturne peut parler de frein, de frustration, de fin d'une situation, doit clôturer des choses, de changement d'état d'esprit, parfois l'obligation de faire face à des plus fortes responsabilités. Voilà, c'est pas forcément une planète super agréable, mais une planète qui oblige à être lucide par rapport à des situations, des événements. Donc voilà, Saturne, en gros, c'est là pour faire le ménage et pour vous remettre dans le droit chemin. Et donc, si on ne veut pas comprendre cette planète, eh bien, la planète vous envoie un petit peu des espèces de, entre guillemets, punitions. Voilà, ça va être un petit peu ça. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable à avoir. Mais néanmoins, ça revient tous les 7 ans. En plus, sur chaque point de votre thème. Dites-vous que vous avez plein d'autres points dans votre thème. Donc là, la dernière fois. Donc là, ça va être vraiment le cas en 2024. Et la fois d'avant, c'était 7 ans plus tôt. Donc en gros, l'idée, ce n'est pas forcément agréable. Il y a souvent une question de frustration, de faim. Mais voilà, c'est tout à fait possible qu'au mois d'octobre, vous puissiez, c'était déjà le cas pour certains le mois d'avant, le mois d'août, etc. Donc pour certains, vous pouvez commencer à ressentir Saturne. Néanmoins, le fait qu'il y ait un trigone qui soit quand même très puissant, qui vient de faire quasiment en deux mois, deux passages, ça fait que forcément, ça éloigne un peu Saturne. Donc pour certains d'entre vous, ça va bien éloigner Saturne. Et vous allez pleinement profiter de Jupiter et de Vénus. Pour d'autres, effectivement, ça pourrait être déjà en demi-teinte. C'est-à-dire que oui, il y a des opportunités, oui, il y a des possibilités, mais ce n'est pas forcément aussi fluide que ça pourrait l'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'il y avait certaines choses qui commençaient un petit peu à bloquer. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. Et encore, je ne parle que d'un point de votre thème, bien évidemment. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan, comme tous les mois maintenant. Votre décan est scindé en trois, en fonction de votre date de naissance dans le décan, parce que vous n'avez pas les mêmes grosses planètes en toile de fond. Alors je ne vais pas rester trop longtemps à vous parler des effets des grosses planètes en toile de fond, puisque je le fais beaucoup plus longuement dans mon héroscope annuel. Et dans des vidéos que j'ai fait vraiment, où je parle en long, large, en travers, des effets des planètes sur le thème natal, ce qui peut être assez intéressant. Mais déjà, je vais quand même vous donner un petit peu les dates de naissance, pour voir qui a quoi. Alors, on va commencer par le début. Vous, si vous êtes né entre le 12 septembre et le 16 septembre, vous avez Uranus en Trigone. Donc Uranus, ça va parler de nouveautés, d'avoir envie de plus de modernité, d'innovation. Ça peut être intéressant au niveau social, ça peut être des nouvelles personnes à la vie qui ont travaillé, de nouvelles manières de travailler. Voilà, c'est assez frais. Ce n'est pas forcément que le travail, d'ailleurs. Ça peut être dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, on est plutôt apte à l'ouverture à certains changements, enfin dans la douceur, les changements, et pour certains, dans la modernité et l'innovation. Il faut savoir que vous allez avoir tous la conjonction de Mercure du 29 septembre au 5 octobre. Donc vraiment, début octobre, ça peut être pas mal pour tout ce qui est en lien avec les négociations, les idées innovantes, voilà, tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements. C'est plutôt favorable. Ici, en plus, ça va vraiment dans le sens, comme je le disais, de plus d'autonomie, de plus d'innovation. Voilà, ça peut être vraiment en lien avec une manière de communiquer. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est vraiment une manière d'être plus efficace également. J'allais dire, ouais, vous êtes comme du signe de la Vierge. Donc, il y a un côté où vous allez être même beaucoup plus efficace pendant cette période-là pour gérer des tâches, vous voyez. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, si vous êtes né du 17 au 21 septembre, vous avez toujours l'opposition de Neptune. Vous, c'est pas du tout la même dynamique, puisqu'il est plus question ici, pour certains d'entre vous, de confusion. De base, le signe de la Vierge est assez... On est vraiment dans un signe plutôt lucide, très analytique, pragmatique, concret. Neptune a tendance à vous embrouiller l'esprit. Alors, ça dépend sur quoi. Pour certains, ça vient vraiment venir de vous, ou vous ne savez pas dans quelle direction aller. Voilà, vous ne savez pas vous diriger, c'est le brouillard. Pour d'autres, c'est pas du tout vous, en réalité. C'est plutôt l'extérieur. Donc, ça peut être une personne extérieure qui est fuyante. Ça peut être des belles promesses qu'on vous fait, mais qui ne sont pas suivies d'effet. Ça peut être le fait aussi d'idéaliser une situation. Et donc, ça peut parler d'illusion, de désillusion. Ça peut aussi parler de... Ça peut venir de soi, mais souvent, ça peut venir aussi de l'extérieur, de dépendance, d'addiction sur certaines choses. Voilà. Donc, j'ai un petit peu résumé, mais sur l'horoscope annuel, je parle plus longuement des effets de Neptune. Ici, avec Mercure, eh bien, comme Mercure va vraiment être dans le signe de la Vierge, donc en conjonction, et vraiment du 29 septembre au 5 octobre, eh bien, ça va faire une opposition avec Neptune. Or, une opposition Neptune-Mercure, eh bien, soit ça vient de vous et vous n'avez pas les idées claires. Attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous raconte, attention à ce que vous signez. Voilà, il y a vraiment un risque d'erreur qui est tout à fait possible. Il y a un risque de mal, d'avoir vraiment du mal à être dans une logique froide. En fait, Mercure demande d'être dans une logique, dans l'analyse, la logique. Et ici, Neptune a tendance à vous embourber. Encore une fois, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Tout ce qui est en lien avec les déplacements, les tractations commerciales, les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les signatures, Voilà, les négociations, la communication. Attention, parce qu'à cette période-là, ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, si vous êtes né du 20 au 23 septembre, vous avez le trigone de Pluton. Pluton est là pour vous faire changer, pour aller sur une transformation, une régénération, avoir des prises de conscience, avoir plus de lucidité, mieux comprendre les situations. Ça peut être une planète qui peut tout à fait être ressentie, mais en fait, être ressentie ou pas, justement, parce qu'elle peut agir en sous-marin. Parce qu'en fait, Pluton agit énormément sur l'inconscient. Ce qui peut être super intéressant, en fait, si vous faites un travail sur vous, parce qu'ici, vous allez beaucoup plus avancer. Ça va être beaucoup plus efficace pour comprendre un petit peu les... Parfois, on peut ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait pas voulu voir, voyez. Bon, voilà, ça, c'est tout à fait le trigone de Pluton. Et pour d'autres, le fait que ça puisse agir en souterrain, eh bien, finalement, on peut se rendre compte des effets bien longtemps après le dernier passage, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça se joue vraiment dans l'inconscient. Et vous allez voir que comme ça dure deux ans, ben là, vous n'avez pas terminé encore. Mais pour certains, ça peut être au fur et à mesure, l'année 2024, 2025, en fait, vous allez réaliser qu'il y a eu des changements, mais vraiment qui se sont faits en douceur. Et de réaliser que vous êtes libérés de certains schémas du passé, que finalement, il y avait une manière de voir les choses, ben, en fait, ça ne correspondait plus à votre valeur. Et voilà, vous voyez les choses différemment. Ça peut être aussi le fait d'être beaucoup plus lucide sur une situation, sur les autres, d'être plus convaincant. Donc ça, c'est intéressant. Et à ce titre, la conjonction de Mercure, elle va dans le bon sens pour vous, du 29 septembre, donc au 5 octobre. Ça peut être vraiment ultra intéressant sur tout ce qui est en lien avec, ben, évidemment, la communication, comprendre une situation, aller au fond des choses. Même, il ne faut pas oublier que Mercure, ça peut être aussi la transmission d'informations, les connaissances. Voilà, ici, on va au bout des choses. On va loin, en fait, dans la pensée. On va loin dans l'apprentissage également. On va en profondeur. Donc c'est vraiment une période intéressante. Encore une fois, je vous le dis, Pluton n'est pas toujours autant ressenti qu'il me mériterait. En fait, parfois, voilà, on ne réalise pas, en fait, que Pluton, en fait, est en train d'agir, voilà, dans le fond, caché, discret. Mais en réalité, ça bouge. Et notamment, voilà, ça peut être une prise de conscience, plus de lucidité. Peut-être fin septembre, début octobre, tout comme, voilà, quelque chose de super intéressant, vraiment, en termes de communication, de négociation. Voilà, tout, en gros, la thématique qui est liée à Mercure, eh bien, à ce niveau-là, ça peut être vraiment encore plus intéressant et plus puissant, je dirais. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lyon, premier décan. Vous allez tous démarrer le mois avec un joli trigone de Vénus, mais qui va être accompagné, on va dire, de deux carrés. Celui de Mars, le plus important en termes de ressenti, est celui de Mercure. Donc, je vais commencer par le carré de Mars, le plus important, que vous aurez du 12 au 26. Ici, ça parle d'énergie, on est dans l'action, sauf que ce n'est pas forcément très bien canalisé. Donc, gare à l'impulsivité, à la réactivité. Attention, parce qu'il y a un côté, on peut être d'un coup très cash, ou explosé, ou vouloir aller trop vite en besogne. D'autant plus qu'en termes de déplacement, c'est plus compliqué, ça peut être risque d'incident, accident, parce qu'il y a Mercure. Mercure, c'est le déplacement du 22-28, qui est en carré, comme je vous le disais. Ça peut être aussi au niveau de la communication. Attention à ne pas aller trop vite en parlant tout ce qui est en lien avec les signatures de contrat, les négociations, les signatures, comme je vous le disais, les démarches administratives. Voilà, on peut faire plus d'erreurs. Il y a plus tendance à avoir des malentendus. Il y a plus d'agressivité sur la parole. Voilà, ça peut être dans les actes, dans la parole. Donc, voilà, on y va mollo, tranquille. Heureusement, il n'y a pas de grosse planète en toile de fond qui vient donner une tournure plus compliquée. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment momentané. Mais, voilà, s'il y a des démarches, s'il y a des déplacements, s'il y a de la communication, voilà, tout ce qui est en lien avec les formations, transmissions... Bon, c'est mieux d'éviter... C'est mieux de le faire, finalement, sur la première partie du mois et éviter la deuxième quinzaine en tant qu'à faire, en tout cas, entre le 12 et le 26, puisque même le 28, puisqu'il y a encore le carré de Mercure, c'est un peu plus compliqué. Comme je vous le disais, certes, il y a un joli trigone de Vénus du 9 au 20. Alors, au niveau, au moins, du côté affectif, sentimental, c'est quand même plus intéressant. On a envie de déclarer sa flamme. Ça peut être vraiment... Ça peut être en lien avec, tout simplement, se faire plaisir, des loisirs, des hobbies qui peuvent favoriser tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine financier, même si, attention, parce qu'avec le carré de Mars, il y a une tendance, parfois, à trop dépenser. Donc, voilà, il faut y aller quand même mollo. Encore une fois, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, tout du moins sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si, là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lyon, deuxième décan. Vous avez, depuis cet été, un carré de Jupiter. Heureusement, il n'y a pas de petites planètes qui viennent encore plus agiter ce carré de Jupiter. Mais vous êtes concerné par le carré de Jupiter si vous êtes né depuis le début du décan jusqu'à peu près au 7 août. Ici, il y a ce carré qui est là encore jusqu'au mois prochain, encore, en tout cas, tout le mois d'octobre. Ça, c'est sûr et qui était là depuis le mois de juillet. Je vais vous faire un petit focus, justement, sur le carré de Jupiter. Jupiter, en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité. Donc, ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors, je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc ce n'est pas des grosses frustrations. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel, puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations. Donc, ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, pas de panique, parce que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas non plus une catastrophe, parce que Jupiter, à la base, c'est plutôt une panette sympathique. Pour d'autres, effectivement, ce carré pourrait être un peu plus ressenti. Pour le reste du décan, ce carré se fera, mais en 2024. Ça ne durera pas non plus très longtemps, je vous rassure. Et enfin, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un seul point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc, c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lyon, troisième décan. Ça y est, vous allez avoir, à partir du 25 septembre jusqu'au 9 octobre, le troisième passage de Vénus en conjonction. Vénus faisait une boucle dans votre signe, et aussi dans votre décan. Depuis le mois de juin, il y a eu quand même trois passages, particulièrement plus ressentis au mois de juillet. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment le moment où c'était dans votre décan. Donc, forcément, il y avait un gros ressenti. Encore une fois, il y a eu un premier passage suivi d'un second au mois de juillet. Et là, on arrive sur le troisième passage. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est fait en trois étapes. Pour certains, il y a pu y avoir une vraie réflexion, ou même des événements en lien avec le domaine sentimental, affectif. Pour d'autres, ça pouvait être en lien avec l'estime de soi. Ça pouvait être aussi en lien avec tout ce qui est les finances. Quels sont vos goûts ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Ça pouvait être au niveau du look, au niveau esthétique. Bref, tout un tas de domaines, j'en ai pas mal parlé, mais tout un tas de domaines qui ont pu être un peu, pour certains, peut-être revus et corrigés. Pour d'autres, il y a pu y avoir une vraie période de pause, de délai, pendant justement toute la rétrogradation. Alors, la rétrogradation, de manière exacte, ça s'est fait plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet jusqu'à début septembre. Je dis exacte, mais finalement, je le suis pas tant que ça, parce que parfois, c'est pas parce qu'on indique qu'une planète repart en marche directe, surtout pour les petites, qu'elle est ressentie en marche directe. En fait, il y a le temps qu'elle se remette vraiment dans le rythme, et du coup, on peut compter plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Voilà, c'est pour ça que je dis deuxième quinzaine du mois de juillet jusqu'à une bonne première semaine du mois de septembre. Et donc maintenant, peut-être que les choses sont plus fluides, peut-être qu'on y voit plus clair, et donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a des événements qui se font en trois étapes. Et là, on est sur la troisième étape. Vénus, à la base, c'est pas une mauvaise planète, donc normalement, c'est plutôt serein. Maintenant, évidemment, tout dépend de quand vous êtes né dans votre décan, donc là, je vais y venir, et ensuite, oui, tout dépend du reste de votre thème, puisque là, je parle d'un point de votre thème, bah oui, tout dépend comment il est aspecté de base dans votre thème natal. Si c'est compliqué, Vénus peut être plus frustrante. Si, effectivement, ça fait des bons aspects, bah là, Vénus sera plus généreuse. Alors, justement, parmi les natifs pour lesquels ça peut être beaucoup plus mouvementé, évidemment, c'est tous les natifs qui avaient le carré d'Uranus. Le carré d'Uranus, si vous êtes né du 12 au 17 août, vous êtes, donc, vous faites partie des gens, des natifs concernés. C'est une planète que vous avez en toile de fond toute l'année, pratiquement, c'était pas le cas en début d'année, mais après, oui, depuis le printemps, comme il faut. C'est une planète que vous allez avoir encore pendant quelques temps. Il faut savoir, ça va être encore le cas en 2024, et donc, il faut savoir qu'avec Uranus, il y a beaucoup de changements. Ça peut parler de coup de théâtre, de retournement de situation, d'avoir envie de, pour vous-même, de vous libérer, d'aller vers plus d'indépendance, d'autonomie, montrer votre singularité, oser, vous voyez, faire des choses que vous n'aviez jamais osé faire jusqu'à présent, arrêter une situation, voilà, etc., etc. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, si vous ne l'avez pas écouté, ou dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal. Voilà, ça peut vraiment être intéressant si vous êtes concerné, que vous n'avez pas écouté ces deux vidéos. Bah oui, et donc ici, troisième passage de Vénus, sachant qu'il y en a déjà eu deux autres, donc peut-être que, bah oui, il y a pu avoir, il y a pu avoir sur les deux premiers passages, il y a pu avoir le... Vénus a pu jeter un peu le pavé dans la mare. D'ailleurs, à noter que ça peut être fortement ressenti déjà fin juin pour vous, bonne partie de juillet, voilà, c'était vraiment dans les périodes où c'était... Ça pouvait être agité, mais ça dépendait. Donc pour certains, ça pouvait être en lien avec la vie affective, sentimentale, donc là, on est sur de l'instabilité affective, parfois il y a un gros besoin d'indépendance dans les liens affectifs, ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire, ça peut aussi parler de rupture, ça peut parler d'un coup de coup de foudre incroyable, voilà, qu'on n'avait pas vu venir, ça donne beaucoup d'intensité, c'est vrai que ça pousse plus à faire des rencontres, c'est certain, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, rien à voir, on est plus vraiment sur tout ce qui est le vis esthétique, créatif, voilà, on fait des nouvelles choses, c'est vraiment, on est dans l'originalité, la créativité, voilà, ça peut se passer à ce niveau-là. Ça peut être aussi au domaine financier, attention aux dépenses compulsives, ça peut être en lien avec le côté financier, pareil, coûté, théâtre, ça peut être quelque chose de, une forme d'instabilité, voilà, ou de la réception d'argent, enfin bon, il y a quelque chose vraiment qui arrive, c'est toujours dans la rapidité, ça arrive toujours d'un coup, on doit réagir, on réagit toujours très rapidement, ne vous étonnez pas, si vous êtes, si depuis quelque temps, c'est pas que Vénus qui fait ça, c'est vraiment Uranus qui donne un peu de nervosité, parce qu'effectivement, ça part un peu dans tous les sens, et enfin, bah oui, ça peut être, voilà, des rencontres déstabilisantes, je vous en ai parlé, mais la vie sociale peut être aussi très stimulée, ça peut être aussi des événements inattendus, des nouvelles surprenantes, voilà, encore une fois, retournement de situation, vraiment de manière très soudaine, il y a vraiment quelque chose qui, ça part un petit peu dans tous les sens, des choses, voilà, comme ça, je vous rassure, les carrés d'Uranus, voilà, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, mais ça dure en général moins d'un an, quand même, donc, voilà, c'est pas, ça peut être très long pour certains, pour d'autres, c'est vraiment, c'est vraiment le moment où il y a une espèce de libération qui fait un bien fou, ça dépend complètement comment vous allez le vivre, mais quoi qu'il arrive, essayez d'être le plus flexible possible, s'il y a des changements et dans la nouveauté, parce que sinon, ça sera encore plus compliqué, en fait, à gérer si déjà vous le viviez pas très bien. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance premier décan, vous allez avoir du 5 au 10, Mercure en conjonction. Donc, Mercure, c'est une petite planète qui passe quand même assez rapidement ici, sauf que Mercure va vraiment être dans votre signe, et plus particulièrement, donc, traverser votre décan du 5 au 10. Ici, vous n'avez pas de grosses planètes, ce mois-ci, en toile de fond, qui viendraient donner un petit peu une coloration différente à Mercure. Néanmoins, Mercure, bah oui, ça veut dire que ici, le côté mental va être beaucoup plus activé, la communication peut l'être tout autant, tout ce qui est en lien avec l'écriture, la transmission d'informations, on en reçoit, on transmet, bien entendu, les déplacements également. Ici, dans votre signe, c'est vrai que ça peut aider sur tout ce qui est en lien avec des rencontres, on est plus sociable, 7, sur tout ce qui est en lien avec la diplomatie, voilà, il y a une ouverture d'esprit, on recherche justement de l'équilibre, de l'équité, vraiment, il y a une capacité à conseiller également, à négocier, à mieux communiquer, donc voilà, ça, c'est assez intéressant de manière plus juste, voilà, et après, attention, parce que pour certains entre vous, au contraire, ça peut être une période où on se fait un peu des nœuds au cerveau, au contraire, on hésite entre deux choix, voilà, il faut le savoir, c'est un peu cliché de dire que la balance hésite, mais ça pourrait être le cas pendant que Mercure passe en balance, donc effectivement, il y a une période comme ça où il y a une espèce d'émulation au niveau du mental, mais du coup, avec pour certains une indécision à la clé, pour certains, pour d'autres, attention, parce que, à vouloir faire trop de compromis, on peut tomber dans la compromission, et donc, voilà, il faut quand même bien respecter aussi ses besoins et pas non plus se fondre dans les besoins de l'autre, ça c'est très important, maintenant évidemment, là je ne parle que d'un point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance deuxième des camps, vous allez avoir du 10 au 16, Mercure en conjonction. Donc, Mercure, c'est une petite planète qui passe quand même assez rapidement ici, sauf que Mercure va vraiment être dans votre signe et plus particulièrement donc traverser votre décan du 5 au 10. Ici, vous n'avez pas de grosse planète ce mois-ci en toile de fond, donc qui viendrait donner un petit peu une coloration différente à Mercure. Néanmoins, Mercure, bah oui, ça veut dire que ici, le côté mental va être beaucoup plus activé, la communication peut l'être tout autant, tout ce qui est en lien avec l'écriture, la transmission d'informations, on en reçoit, on transmet, bien entendu, les déplacements également. Ici, dans votre signe, c'est vrai que ça peut aider sur tout ce qui est en lien avec des rencontres, on est plus sociable, c'est-à-dire sur tout ce qui est en lien avec la diplomatie, voilà, il y a une ouverture d'esprit, on recherche justement de l'équilibre, de l'équité, vraiment, il y a une capacité à conseiller également, à négocier, à mieux communiquer, donc voilà, ça, c'est assez intéressant de manière plus juste, voilà, et après, attention, parce que pour certains entre vous, au contraire, ça peut être une période où on se fait un peu des nœuds au cerveau, au contraire, on hésite entre deux choix, voilà, il faut le savoir, c'est un peu cliché de dire que la balance hésite, mais ça pourrait être le cas pendant que Mercure passe en balance, donc effectivement, il y a une période comme ça où il y a une espèce d'émulation au niveau du mental, mais du coup, avec pour certains une indécision à la clé, pour certains, pour d'autres, attention, parce que, à vouloir faire trop de compromis, on peut tomber dans la compromission, et donc voilà, il faut quand même bien respecter aussi ses besoins et pas non plus se fondre dans les besoins de l'autre, ça c'est très important. Maintenant, évidemment, là je ne parle que d'un point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance 3ème décan, alors vous allez démarrer le mois avec non seulement Vénus qui va faire un sextile, puisqu'il va faire son 3ème passage du 25 septembre au 9 octobre, ici Vénus était passée déjà 3 fois dans votre décan, surtout depuis fin juin et juillet, il y a eu déjà 2 passages, et ici c'est le 3ème passage, donc Vénus c'est plutôt positif, ça peut être une 3ème étape, oui ou non, voilà, à voir, ça peut être en lien avec les domaines de l'affectif, du sentimental, tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le domaine artistique, esthétique, financier, voilà, donc globalement c'est plutôt intéressant sur cette 3ème étape, peut-être qu'il y avait eu une période de délai, de réflexion, d'hésitation, ben ici voilà, les choses en tout cas pourraient être beaucoup plus claires si ça avait été le cas, et en plus, ça va être accompagné de Mars en conjonction du 27 septembre au 12 octobre, Mars, ici va énormément dynamiser évidemment le sextile de Vénus, vous dynamisez tout court, on est dans l'élan, on est dans l'action, voilà, alors évidemment, comme c'est dans votre signe, Mars en balance, ça veut dire quand même qu'on n'est pas non plus, on surréagit pas non plus pour tout et n'importe quoi, parce que ça reste quand même un Mars qui est plus mesuré, qui est plus dans le mental, il y a quand même une réflexion à ne pas se passer à l'action, mais néanmoins, effectivement, il y a quand même un certain dynamisme qui est là, un entrain, voilà, on se relève les manches, on y va, et on passe à l'acte, donc ça c'est assez intéressant, il faut savoir également que Mercure va faire aussi une conjonction, vous avez vu, ça fait quand même deux planètes qui viennent faire une conjonction, là ça va être du 16 au 22, ici ça c'est intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, l'information, l'écriture, les frères, les sœurs, le voisinage, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, voilà, ça peut être favorisé, et donc ça suit son cours, ici il y a vraiment l'idée de pareil, on est quand même dans le signe aussi de la balance, donc ça peut être bien pour parler, ça peut donner de la sociabilité, de la diplomatie, on peut donner des bons conseils pendant cette période-là, il y a une vraie réflexion du pour du contre, maintenant attention parce que pour certains on peut être vraiment dans l'hésitation et l'indécision, voilà, là il faut quand même faire attention à ça, mais sinon c'est intéressant, évidemment je n'oublie pas la nouvelle lune qui aura lieu pour vous le 14 octobre, alors vraiment dans votre signe, donc ici on est, ça suit un petit peu en gros l'effet de mars qui ne sera pas très très loin non plus, après justement, la nouvelle lune aura lieu un tout petit peu après son passage, et ici justement, eh bien on va continuer d'aller dans l'idée justement de se renouveler, on est sur un changement de cycle, donc c'est assez, globalement c'est plutôt intéressant comme période, et enfin je vais faire une petite aparté parce que maintenant au sein de votre décan, eh bien certains d'entre vous, vous recevez toujours une grosse planète là pour le coup en toile de fond, c'est Pluton, Pluton qui fait un carré, donc un aspect de tension, Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est intéressant, mais en gros, le carré de Pluton, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes né vraiment le dernier jour de la balance, vous l'avez déjà depuis l'année dernière, pour ceux qui sont nés le dernier jour, c'est depuis cette année, mais voilà, donc pour la plupart d'entre vous, donc vous arrivez à la fin, alors je vais évidemment donner quand même les natifs qui reçoivent le carré de Pluton, il s'agit des natifs du 20 au 23 octobre. Ici, eh bien oui, ça peut parler d'obligation de se transformer, de faire un travail sur soi, de balayer les schémas répétitifs, c'est vrai que ça peut parler vraiment de situation où, pour certains, on peut avoir une impression de perte, ça dépend vraiment du contexte, du reste du thème, bien entendu, pour d'autres, ça peut vraiment parler de relations dominées-dominantes, de manipulations, pour d'autres, enfin, ça va être vraiment des angoisses qui ressortent, de l'anxiété qui ressort à cette période-là, mais aussi le besoin de faire la lumière peut-être sur une situation où on apprend des choses qui étaient cachées. Bon voilà, je parle beaucoup plus longuement de tout ça dans mon horoscope annuel et dans la vidéo, mais c'est quand même intéressant parce que de vous dire un petit peu ce qu'il en est, parce que pour vous, il y a quand même beaucoup de planètes qui viennent faire du coup des conjonctions et donc des aspects de carré avec Pluton puisque la conjonction, je le rappelle, c'est vraiment dans votre signe. Donc Mars-Pluton, oui, attention parce que c'est une période, Mars reste quand même beaucoup plus dynamomatique que si vous aviez un Mars dans un autre signe, voilà, typiquement celui d'en face qui pourrait être beaucoup plus compliqué en bélier. Là, ça reste quand même de la balance, mais bon, on peut un petit peu vous imposer des idées. Parfois, ça peut venir de vous-même, mais souvent, ça vient quand même de l'extérieur, on peut imposer des idées, de ces volontés sur vous et du coup, ça peut vraiment faire un effet lumière à cette période-là sur le fait de vouloir absolument garder une ambiance correcte peut-être à la maison, au travail, garder, vous voyez, faire des compromis et puis au final, eh bien, on se retrouve là pour le coup à faire des compromissions, à se perdre justement dans la volonté de l'autre, dans les idées de l'autre et évidemment, c'est un peu le warning si c'est le cas pour dire que non, là, ça ne va pas et qu'il faut absolument sortir de cette situation. Alors parfois, ça peut être aussi le fait de réagir, sur-réagir, ça peut parler d'agressivité verbale, pas forcément physique mais voilà, ou de confrontation, d'intimidation, voilà, il y a un petit peu cette idée-là, ça va dépendre à quel point pour chacun parce que ce n'est pas du tout obligatoire, pour d'autres, ça va être vraiment le fait qu'il y a un trop-plein d'énergie qui ressorte, effectivement, donc c'est bien, on peut faire des choses, initier de nouvelles choses, c'est certain, avec quand même une nouvelle lune, il y a quand même Mars qui parle de dynamisme, un sexile de Pluton en début de mois, mais pour d'autres, ça peut aussi faire ressortir l'angoisse, l'anxiété, ce n'est pas forcément facile à gérer, à canaliser, mais vous l'avez compris, donc ça peut être un petit peu explosif mais pas forcément, voilà, parce qu'on reste quand même un Mars en balance, donc ça reste quand même plutôt tempéré, néanmoins, il faut savoir que, voilà, ça sera plutôt en début de mois, ensuite ça va être au tour de Mercure qui vient aussi faire une conjonction, donc, et ça fait un carré avec Pluton, donc là aussi, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté plus mental, manipulation mentale, pessimisme, alors ça peut être du pessimisme, des idées noires, des angoisses qui ressortent là aussi, mais néanmoins, ça peut être aussi une prise de conscience sur quelque chose, ça peut être donc intéressant, et ça peut être aussi des informations, une révélation, quelque chose qui était soit caché, qu'on ne voulait pas voir, enfin vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut réaliser du coup grâce à ça, donc ça peut quand même être intéressant, et ça peut être une grosse, grosse réflexion aussi sur comment on a pu arriver dans cette situation-là, comment on fonctionne, vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du mental où ça peut aussi travailler, et donc ça, ça peut être vraiment dans le bon sens que pourrait prendre justement ce Mercure carré à Pluton. Et enfin, pour certains, Pluton peut représenter les institutions, donc il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste qui se passe, et Mercure, pendant cette période-là, vous pousse un petit peu à devoir clarifier ça, peut-être devoir entreprendre des démarches, mais ce n'est pas forcément facile, il y a un carré de Pluton en face, donc parfois on a l'impression d'être, pour certains, au niveau juridique ou administratif, d'avoir un côté au niveau des banques, de l'argent, il y a un côté un petit peu rouleau compresseur en face, mais comme je vous le disais, pour la plupart d'entre vous, on commence vraiment à toucher les derniers mois ici, puisque à partir de 2024, il n'y aura que le dernier jour de votre décan, donc c'est-à-dire le 23 octobre qui sera touché par le carré de Pluton, pour le reste, ça sera derrière vous. Enfin, si vous êtes né les 17 et 18 octobre, vous avez le passage du nœud sud, je tiens à préciser que le nœud sud va continuer de traverser votre décan, mais ça sera la première partie en fin d'année, enfin plutôt, voilà, fin d'année, hiver. Donc voilà, si vous êtes du 17 au 18 octobre, c'est le nœud sud, le nœud sud, il vous demande de lâcher prise sur certaines choses, il vous demande, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une manière de faire, une manière de voir les choses par rapport à un projet, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de laisser quelque chose derrière vous dans un but d'évoluer. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, donc voilà, ça peut vous intéresser, ici, il est vraiment question d'évolution, avec des prises de conscience, puisque vous avez une conjonction de Mercure, il y a Mars, ouais, ici, c'est quand même plutôt actif, vous allez peut-être le ressentir plus activement, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser passer derrière soi, voilà, avoir un petit peu, évidemment, ça dépend du reste de votre thème, ça dépend, voilà, de comment respecter votre routine solaire, le point qu'on est en train d'étudier, mais il y a peut-être aussi l'idée de pouvoir ensuite amorcer quelque chose, parce qu'il y a quand même la nouvelle lune qui va se retrouver pas loin, et donc, de pouvoir, du coup, se libérer, se détacher, et pouvoir finalement peut-être avancer. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier des camps, vous avez ce mois-ci pas mal de planètes qui viennent vous rendre visite et qui viennent traverser surtout votre signe. Donc déjà, je commence pour vous, vous parlez de la toile de fond, évidemment, c'est le trigone de Saturne, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais Saturne, en gros, vous canalise, vous rend plus organisé, peut-être plus pragmatique, il y a un côté plus constructif pendant l'année et donc ça vous rend plus raisonné, plus raisonnable. Ici, on voit qu'il y a des planètes qui vont venir donc matcher plutôt correctement vu que c'est un trigone de Saturne avec vous. Donc par rapport à votre décan, ça va être déjà Mars. Mars va faire une conjonction du 12 au 26. Mars va se retrouver dans votre signe. Mars est très, très puissant dans votre signe, en fait, puisque le maître des scorpions, c'est Pluton, mais à l'origine, c'était Mars. Donc voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez une de vos planètes maîtresses qui traversait votre décan. ce qui fait que pour la plupart d'entre vous, c'est vrai que ça pourrait aussi, ça pourrait être de l'énergie assez puissante, mais ici, ça va être plutôt bien canalisé grâce à Saturne. Donc du 12 au 26, il y a Mars qui va passer. Et ici, il y a vraiment la capacité de mieux canaliser votre énergie pour pas que ça parte non plus n'importe où. C'est pour, ça peut vous aider à mieux générer, vous régénérer d'ailleurs, puisque c'est vraiment Mars qui peut aider à régénérer. Ça peut être vraiment une bonne période pour vous serez plus motivé. Donc vous allez vraiment mettre en place des projets. Vraiment, on se relève les manches, ça va vous donner de l'élan, ça va vous donner vraiment le côté, la force, l'action, le dynamisme. Ici, vraiment, ça donne une espèce de bonne intuition pour vraiment être plus stratégique en fait, dans votre manière d'avancer. Donc ça, c'est super intéressant. Ça peut initier pas mal de choses. Et donc, voilà, ça peut vraiment, ça peut, alors parfois, ça peut être le fait de tout ce qui est en lien avec des recherches, comprendre les choses plus en profondeur, vraiment aller au fond des choses. Ben voilà, effectivement, ici, il y a vraiment une aptitude à décortiquer des situations et vraiment mettre de l'énergie en fait, dedans. Et surtout, ça peut être hyper intéressant pour mettre en place un projet de longue haleine ou finaliser un travail, vous voyez, qui s'est fait déjà depuis un moment. Donc voilà, ça, ça peut être vraiment très bien. En plus, vous allez avoir la pleine lune le 28 octobre. Donc là aussi, ça va vraiment encore plus décupler les effets de Saturne et ça va achever finalement le travail de Mars. Ça peut être même les effets visibles de tout ce que vous avez entrepris depuis plusieurs jours pour certains, voire depuis plusieurs mois pour d'autres, beaucoup plus longtemps. Donc ici, ça peut être vraiment hyper intéressant en termes de... Il y a un côté très constructif et évidemment, on voit que, voilà, Mercure ne sera pas loin non plus. Du 22 au 28, il y a une conjonction là aussi de Mercure dans votre signe. Et ici, évidemment, là, c'est quand même intéressant parce que Mercure dans votre signe, parfois, il y a un côté où on peut être un peu tranchant, on peut être un peu virulent au niveau du verbal puisque Mercure, c'est la communication. Mais avec Saturne, eh bien, ça matche plutôt bien. Pourquoi ? Parce que ici, il y a vraiment l'idée d'approfondir des questions. Ça peut être très bien sur tout ce qui est en lien avec la communication. Ça peut être très bien pour tout ce qui est en lien avec les négociations commerciales, les négociations tout court, les signatures de contrat, les déplacements. c'est bien aussi pour pouvoir planifier, organiser. Voilà, encore une fois, on est sur le côté, on pense les projets avec réalisme, on est stratégique, on organise les choses pour que ça puisse avancer, que ça soit fluide. On peut mieux assimiler, mieux intégrer, mieux apprendre. Voilà, bon, vous l'avez compris, on est globalement sur une bonne période et voilà, peut-être que la fin du mois avec cette pleine lune, certes, ça va donner de l'intensité émotionnelle, mais vous l'avez compris, il y a toujours ce trigone de Saturne qui n'est pas loin et qui donne vraiment une dimension constructive. Voilà, donc c'est quand même une période assez intéressante ce mois d'octobre pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan, vous avez toujours l'opposition de Jupiter si vous faites partie de la première partie de votre décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 2 et le 8 novembre. Jupiter, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel puisque ça fait vraiment partie de vos planètes en toile de fond pour l'année 2023. Ça va être encore le cas pour l'année 2024 et là, ça va traverser tout le décan. Vous pouvez déjà écouter l'horoscope annuel 2023 avant que je sorte le prochain. Jupiter, attention parce qu'il y a un côté excessif en fait. On peut être dans les excès en matière, ça peut être pour tout, n'importe quoi, ça peut être au niveau du pouvoir, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau... On oublie un petit peu... On n'est pas raisonnable avec Jupiter et ça peut être des excès au niveau des dépenses, au niveau matériel, ça peut être au niveau de l'oralité, le poids, voilà, peu importe, mais il y a un côté excessif et parfois, du coup, on voit les choses parfois en trop grand. Donc, on peut être un peu déçu, on peut avoir un décalage entre votre ambition, vos projets, vos envies et la réalité. Donc, attention, parce qu'on peut faire un peu plus d'erreurs d'aiguillages et évidemment, ça peut parler de tout ce qui est problématique, on va dire, qui est en lien avec le domaine notamment administratif, juridique. Encore une fois, je tiens à préciser que Jupiter, c'est vraiment pas la pierre des planètes. Donc, pour certains d'entre vous, en fonction du thème, oui, il peut y avoir ce côté excessif et erreur d'aiguillages. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément trop ressenti. Voilà, donc ça va vraiment détendre, c'est vraiment du cas par cas ici. donc à voir et évidemment, à noter que du 20 au 29, ça va être, vous allez avoir quand même un joli sexile de Vénus. Alors, ça ne va pas changer la face du monde parce que Vénus, c'est une planète qui passe très très rapidement. Néanmoins, ça peut être une bonne période pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, le hobby, le domaine affectif. Ça peut être en lien avec le domaine artistique, esthétique. Voilà, les finances, on se fait plaisir mais encore une fois, ne vous dites pas, tiens, je vais miser beaucoup d'argent, ça va me rapporter. Non, au contraire, là ça peut être plus une perte d'argent. Donc voilà, on y va quand même mollo, c'est quand même Jupiter qui est en toile de fond, ce n'est pas Vénus. Donc voilà, encore une fois, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème. Donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, troisième décan, vous allez avoir le carré de Vénus qui va passer pour la troisième fois entre le 25 septembre et le 9 octobre. Il faut savoir que Vénus était déjà passée deux fois plus particulièrement en fin juin et au mois de juillet. Il y avait déjà eu deux passages. Voilà, l'un, c'était resté dans le troisième décan des plusieurs semaines quand même. Donc bon, vous avez dû certainement le ressentir. C'est vrai que ça pouvait parler de période de pause, de délai, de frustration, de réflexion sur la vie. Pour certains, sentimentale, affective. Pour d'autres, c'était plus financier. Pour d'autres, c'était encore par rapport à l'estime de soi, les goûts. Voilà, donc ici, on remet une petite pièce. Alors ça va être moins dense que quand même en juin, juillet. Et surtout, tout va dépendre en fait de votre date de naissance au sein de votre décan. Là, je vais plus parler de ceux qui ont Uranus parce que, effectivement, pour vous, ça sera beaucoup plus ressenti a priori. Évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème. N'empêche, il faut s'émener d'écouter parce que parfois, on peut avoir d'autres points collés au signe solaire et en réalité, on a bien tous les effets. Alors, ici, donc, si vous êtes né dans la première partie du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 12 et le 16 novembre, eh bien, oui, Uranus, Vénus, ça a pu un petit peu secouer. Ça dépendait des domaines. Pour certains, on était plus sur vraiment des domaines très précis qui n'avaient rien à voir avec le domaine vénusien par excellence, la vie sentimentale, l'amour, l'argent, dans l'esthétique, mais en tout cas, il y a pu avoir quand même une espèce d'instabilité puisqu'effectivement, ça peut parler de besoins d'indépendance, de rencontres comme ça complètement sorties de nulle part, de ruptures rapides, de personnes qui entrent et qui sortent de votre vie comme ça en un claquement de doigts, donc ça peut être un petit peu décontenançant, déstabilisant. Ici, ça peut parler également, voilà, il y a quelque chose qui... il y a des événements inattendus, des coups de théâtre, des retournements de situation, ça peut être aussi au niveau de l'argent, attention à ne pas le dépenser n'importe comment, il y a quelque chose, voilà, qu'on doit régler certainement peut-être par rapport à de l'argent, peut-être par rapport aux enfants, Vénus peut représenter les enfants, les loisirs, les sorties, la vie artistique, esthétique, voilà, il y a quelque chose qui peut être aussi assez intéressant, très créatif, c'est vrai que la vie relationnelle peut être beaucoup plus stimulée, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, ici, ça peut vraiment, ça peut parler des réseaux sociaux, là aussi, ça peut beaucoup passer par le internet, c'est aussi, tout ce qui est applis et compagnie peuvent être aussi à l'ordre du jour, voilà, ça peut être assez déstabilisant sur des relations qui étaient déjà existantes, mais encore une fois, si ça se trouve, ça ne sera pas du tout le domaine affectif, sentimental, qui sera touché, ici, ça peut, voilà, ça peut parler du fait d'avoir besoin d'avoir peut-être plus d'aimer ce qu'on fait, par exemple, dans son job, d'avoir une dimension plus créative, ça peut être aussi, voilà, ça peut être tout à fait professionnel, où ça se passe, de générer davantage d'argent, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut un petit peu vous piquer au vif et ici, c'est donc le troisième passage, encore une fois, tout le décan, on va avoir le troisième passage, maintenant, si vous avez Neptune en trigone, voilà, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 16 et le 19, eh bien, avec Neptune, bah oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond, alors dites-vous que toutes les planètes en toile de fond, que ce soit Uranus, Neptune ou Pluton, puisque je vais parler des trois, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, pour Uranus, j'ai carrément fait une vidéo où je parle vraiment de tous les effets en long large en travers d'Uranus, donc ça peut être intéressant, Pluton pareil, j'en viendrai après, et pour Neptune, ici, voilà, j'en parle déjà dans l'horoscope annuel, ça va parler de plus de ressenti, plus peut-être d'instinct, ça peut être le fait d'avoir envie de plus de spiritualité, d'inspiration, de créativité, d'empathie, d'être aux autres, voilà, ça peut être intéressant, le carré de Vénus, oui, peut avoir une certaine frustration, mais rien à voir avec ce que j'ai décrit juste avant, donc voilà, ça peut être peut-être une frustration, une réflexion, il y a peut-être une pause, il y a peut-être quelque chose à régler, mais rien de vraiment embêtant, évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, il faudrait regarder le reste de votre thème, et enfin, si vous êtes de la toute fin du décor, donc si vous êtes né entre le 19 et le 22 novembre, vous allez avoir, vous avez toujours le sexile de Pluton, qui est vraiment votre grosse planète en toile de fond, Pluton qui vous pousse mine de rien à aller vers un changement en profondeur, voilà, ce n'est pas toujours ressenti, parce que c'est une planète qui peut beaucoup agir en toile de fond, qui agit beaucoup sur l'inconscient, qui peut être très psychologique, et du coup, on ne le ressent pas, pour certains, ça va être vraiment très conscientisé, on fait un travail sur soi, voilà, n'hésitez pas à écouter mon horoscope, en tout cas, c'est très intéressant, ça permet d'avoir des prises de conscience, et de se régénérer, de changer certaines choses, certains schémas répétitifs, donc il peut y avoir des belles avancées, et peut-être que le carré de Vénus, ben voilà, ça fait le point sur des frustrations, des choses qui vous conviennent peut-être pas plus, c'est un troisième passage, mais Pluton peut permettre d'avoir une vraie réflexion derrière, et pas juste peut-être subir une frustration, donc c'est pour ça que ça peut, c'est toujours intéressant d'avoir cette grosse planète en toile de fond, et là encore une fois, je ne parle que sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale, par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes, car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça, pour que ça fonctionne réellement, c'est comme si là, vous n'aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !